C'était une charrette à vaches, Gouabelle. Elle servait d'abord à transporter du bois, à transporter des pommes de terre, des pierres au besoin de la terre, et un peu à tout. Ben oui, c'est déjà vieux. C'est vieux comme système. C'est déjà vieux, ça. Je l'ai connu, j'ai fait des foins. J'avais 7-8 ans, tout gamin. J'en ai débardé du bois. La charrette, la même charrette que ça, mais on mettait 4 terres dessus. Plus grosse que ça, elle était faite de spray. Avec des grosses roues, et des grosses effranges, comme on appelait ça. Ben oui, moi j'ai débardé aussi en Saint-Marc, dans les bois de Saint-Marc, que j'en roumier. J'ai fait avec mon cousin les foins au Vieux-Din, chez Jean-Rudeau. Il servait le fumier, et puis après, il pouvait remettre en tombeau, pour servait les betteraves, les pommes de terre. Et puis, hop, s'il s'est versé, dès qu'il voyait du danger, il coupait l'emblanc, quoi. Pour ne pas qu'il y ait quelque chose, ce qu'un débite. Voilà. Je vais mettre les cordes là, et puis, moi, je vais y tourner. C'était pour gasser les roues. Parce qu'avant, il y en avait des autres, c'était avec un grand bout de bois, comme ça, en dessous, et puis il y avait des dents, c'était plus facile que ça. C'était pour se lever. Comme ça. On le laissait comme ça. On le laissait comme ça. On le laissait à la roue. C'est celui-là que je voulais dire. On sortait à la roue, et souvent, on cassait les roues. On s'en servait à la soirée pour amener des pommes de terre. Des tomberaux, tout ça. Oui, des tomberaux. Mais autrement, on a eu des chariots à quatre roues. Nous, en patois, on dit un sors. Voilà. Dans le temps, il y avait beaucoup de transport de bois. Moi, mon père, le nourricier, il était marchand de bois. Alors, c'est pareil, on chargeait les grumes aussi à la main. Vous savez, avec des chefs, qu'on appelait ça, et avec un pied à la main. Des fois, ça s'est embourbé, mais ça passait quand même. On pouvait charlier le bois, on pouvait charlier le foin, le grain. On avait les grains aussi dans le temps. Et puis, c'est pareil, on faisait tel comme le foin, on empilait ça sur les ridels. Quand c'était tout fini, on le démontait, puis on le mettait à l'abri. On enlevait les ridels, on le mettait à l'abri, pour en servir l'année après. Ça faisait des années quand c'était bien entretenu. Bien mis à l'abri, tout ça. au sec, il y a beaucoup... Ça faisait des années quand même. Des fois, si, il fallait changer, des fois la flèche, il fallait des fois casser quelque chose, mais les flèches, c'était difficile à faire. On cherchait un morceau de bois, puis aller, ça repartait. C'était tout un travail, ça. C'est pas tout le monde qui pouvait le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada